... Bonsoir Christophe André. Bonsoir. Nous sommes extrêmement nombreux pour vous accueillir à Bordeaux ce soir pour votre dernier ouvrage qui s'intitule S'estimer et s'oublier aux éditions Odile Jacob et qui est une suite sans être une suite d'un travail que vous avez déjà commencé avec deux précédents ouvrages. Christophe André, quelle est votre histoire ? Bien évidemment, je fais référence à une petite page de ce livre. Alors je vous écoute. Quelle est votre histoire ? Je vais me raconter d'abord l'histoire du livre avant de raconter mon histoire, mais c'est vrai que c'est un bon début. L'histoire de ce livre, c'est l'histoire d'une obsession, une de mes nombreuses obsessions en tant que médecin, psychiatre. Il y a eu la méditation, la consolation, l'anxiété, etc. Mais l'estime de soi en fait partie. Et quant à mon histoire, c'est vrai que dans le livre qui est un abécédaire, je fais des tas de petites entrées. Il y en a une, c'est racontez-moi votre histoire. Tell me your story. Comme le disent les Américains, avec un meilleur accent. Et c'est qu'il y ait une façon d'entrer en contact avec les gens, finalement. C'est chez les Américains très, très bien élevés. Quand vous êtes assis, je ne sais pas, dans les congrès de médecins, par exemple, vous vous retrouvez assis à côté de collègues nord-américains, psychiatres, médecins. Et tous les Américains ne sont pas comme Trump, quand même. Il y en a beaucoup, notamment sur la côte Est, qui sont extrêmement bien élevés, très raffinés, très distingués. Et donc, il s'intéresse beaucoup à vous. Et il vous pose des questions très centrées sur vous et très ouvertes. Et une d'elles, c'est enchanter, faire votre connaissance, racontez-moi votre histoire. Et je trouve que c'est génial comme façon d'entrer en contact avec quelqu'un, lui dire, au fond, comment vous raconteriez votre histoire ? Qui êtes-vous ? Qu'est-ce qui est important dans votre vie que vous ayez envie de partager ? Je ne vais pas vous raconter ma vie, quand même. Mais moi, j'aimerais bien, du coup, que vous racontiez. Alors, à cette question-là, qu'est-ce que vous répondriez en quelques mots ? Quelle est votre histoire, Christophe André ? Allez, courage. Ça s'appelle une interview. C'est pas marrant. C'est l'histoire d'un petit garçon introverti qui devient psychiatre. Heureusement pour lui. Sinon, les choses auraient pu mal tourner. Il aurait été très anxieux, très déprimé, très stressé, très malheureux. La psychiatrie lui permet de faire pour lui ce qu'il a toujours aidé ses patients à faire. Donc, voilà. Et puis, c'est l'histoire d'un introverti qui découvre le genre humain tout au long de sa vie. Et qui découvre, d'un solitaire, qui découvre la paternité, la parentalité. Voilà, vous m'aviez demandé de faire bref. C'est super. De rentrer en conversation avec vous, plutôt, avec votre livre. Parce que vous choisissez ce principe d'abécédaire. Donc, finalement, de petites réflexions. Alors, ce livre est bourré de réflexions, d'anecdotes, de souvenirs aussi. Ce qui vous permet de raconter que, par exemple, vous prenez souvent le train dans ce livre. Et en général, j'ai l'impression. Le train dans lequel vous ne faites rien. Parce que vous êtes présent à tout. Alors, j'adore cette formule. Racontez-moi ce que c'est exactement. Oui, oui, oui. Le train, c'est un endroit formidable. Parce que les compartiments, c'est des petits espaces où on est proche de ses semblables. On les voit fonctionner. Alors, je ne sais pas à quelle anecdote vous faites référence. Parce qu'il y en a plusieurs sur le train. Mais je me souviens un jour, par exemple, dans le train. J'ai oublié si elle était dans ce livre ou non. Mais je vous la raconte quand même. Je suis dans le train. Donc, je ne sais pas où j'allais. Peut-être à Bordeaux, dans le wagon de TGV. C'est très tôt le matin. Donc, j'observe ce que font les gens. Le wagon est bondé. Et donc, les gens font tous quelque chose. Il y a ceux qui lisent. Il y a ceux qui dorment. Il y a ceux qui sont sur leurs écrans. Il y a juste un homme qui ne fait rien. Et au début, je le trouve bizarre. C'est-à-dire, je regarde un peu mes semblables. Et puis, il y a un mec bizarre. Et je me dis, mais pourquoi il est bizarre ? Et au bout d'un moment, je comprends qu'il est juste bizarre parce qu'il ne fait rien. Il n'est pas comme les autres. Il n'est pas en train d'envoyer des SMS ou de regarder ses vidéos, de lire ou de faire la sieste. Il est là. Et il fait comme moi. Il regarde par la fenêtre. Il a l'air content d'être là, mais détendu. Et tout à coup, je me dis, mais attends, c'est quoi ce monde où les gens qui sont là, posés, cool, tranquilles, à ne rien faire, tu les trouves bizarres par rapport aux autres ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ? Et donc, voilà, tous ces petits moments de vie. Alors, pour moi, c'est ça, la psychologie. C'est-à-dire, dans ce livre, finalement, par rapport à mes tout premiers livres, qui étaient aussi des très bons livres, dont je suis très fier, très content, qui rendent service à leurs lectrices, à leurs lecteurs. Mais c'était des livres de pure psychologie. Il n'y avait que les études scientifiques, les conseils pratiques, la description de séances de thérapie. Enfin, voilà, il n'y avait que de la psychologie clinique, thérapeutique. Et puis, finalement, avec le temps, ce qu'on sait tous, mais moi, il m'a fallu du temps pour le comprendre, j'ai bien vu que la psychologie, ce n'était pas que ce qui se passe dans les cabinets de soins, dans les hôpitaux, les cabinets de consultation. C'est aussi ce qui se passe dans le train. C'est aussi ce qui se passe dans la rue. C'est aussi ce qui se passe à table, chez moi. C'est aussi ce qui se passe là, dans cette salle. C'est aussi ce qui va se passer tout à l'heure lors des dédicaces, les histoires qu'on va se raconter. C'est aussi des événements qui me sont arrivés. Et du coup, dans ce livre, il y a tout ça. Il y a des souvenirs personnels, il y a des expériences scientifiques. Il y a aussi beaucoup, parce que c'est ça aussi la psychologie, beaucoup de citations littéraires, de citations qui, moi, étaient tellement précieuses, je les ai trouvées tellement fortes que j'ai voulu les partager avec les personnes qui allaient lire le livre. Parce que ça aussi, c'est un truc que j'ai compris avec le temps. C'est que quand vous dites quelque chose, mais que vous le dites de façon un peu laborieuse et plate, les gens vous écoutent moins que quand vous le dites avec panache, avec brio, que quand la phrase est belle. Et du coup, toutes ces belles phrases qui, moi, m'ont touché, je les ai notées, parce que si c'était moi qui avais écrit le conseil, ça aurait pris une demi-page. Bon, ça aurait été banal. L'écriture aurait été banale. Et là, je trouve un auteur ou une autrice qui écrit ça génialement en trois lignes. Et donc, je me dis, c'est trop bien, ça me fait réfléchir, je vais le partager avec les personnes qui vont lire le livre. Donc, c'est pour ça qu'il y a tout ce mélange, mais qui est l'essence même de la psychologie. La psychologie, ce n'est pas juste limité à ce qui se passe chez le psy. C'est vraiment tout. Et on va y revenir à ces auteurs dans quelques instants. Mais en quoi le fait d'être présent à tout ? Alors, je vous pose cette question. La réponse est dans ce livre avec plusieurs entrées. Donc, je vous interroge à nouveau pour les gens qui sont avec nous aujourd'hui. En quoi le fait d'être présent à tout, c'est-à-dire sans rien faire, participe à l'estime de soi ? Oui. Alors, ça, c'est le détour par la méditation. Finalement, comme dans la vie de tout le monde, il y a des moments dans ma vie qui sont des moments charnières, des moments pivots où les choses basculent, où j'ai accès à une dimension à laquelle j'étais aveugle auparavant. Et c'est ce qui s'est passé pour la méditation. Quand j'ai découvert la méditation, ce qu'était la méditation, c'est-à-dire ces moments, en tout cas la méditation telle qu'on la définit nous, la méditation de pleine conscience, tous ces moments où on lâche les actions, les distractions, et on arrête de faire des choses et on se contente de se sentir, d'être là, on se contente d'être, on se contente de sentir qu'on est en vie, qu'on est dans cet instant, quand je suis dans le wagon de TGV, c'est comment ça se passe dans mon corps, je me sens respirer, je regarde autour de moi, j'écoute autour de moi, je prends le temps d'être en vie et de voir ce que ça fait d'être en vie. Et ça, c'est un truc très bizarre, c'est un peu indescriptible si on n'a jamais fait de méditation ou si on ne l'a jamais fait, mais c'est quelque chose qui fait que tout à coup, on se découvre soi-même, on découvre ce que c'est qu'en s'accordant ce temps de présence à soi, ce que c'est qu'être inquiet, ce que c'est qu'avoir du chagrin, ce que c'est qu'être fatigué. C'est d'abord, donc pour répondre plus directement à votre question, ça nous rapproche de l'estime de soi parce que c'est une marque de respect pour nous-mêmes. On cesse de considérer notre corps comme un outil qui doit nous conduire d'un point à l'autre, qui doit nous aider à atteindre nos objectifs pour le considérer d'abord comme un partenaire et puis après comme nous-mêmes. Il n'y a pas de différence finalement entre le corps et l'esprit. Ce sont deux comme les deux côtés d'une même carte à jouer. Donc déjà, ça c'est la première étape par rapport à ce rapport que doit être l'estime de soi qui est un rapport de respect, de connaissance de soi, de découverte de ce qu'on est. Puis après, ce sont des choses qui s'écrivent dans les chapitres suivants. C'est-à-dire si vous méditez régulièrement, vous allez régulièrement observer les oscillations de votre âme, ce qui vous perturbe, ce qui vous réjouit, ce qui vous fait souffrir et l'observer tranquillement, profondément, calmement. Comprendre aussi des choses que vous ne pouvez pas comprendre si vous êtes toujours dans l'action, dans la poursuite d'objectifs, c'est qu'il ne faut jamais se faire de mal. Il faut toujours être soucieux de s'apaiser, de se faire du bien, de se restaurer, de se consoler parce que la vie nous fait suffisamment de mal comme ça, ce n'est pas la peine d'en rajouter à l'intérieur. Donc, c'est toutes ces choses-là à quoi la méditation nous ouvre. Et dans ce livre, vous nous expliquez aussi en citant, par exemple, Pascal Quignard que finalement, le problème, ce n'est pas la réalité, c'est ce qu'on en fait, c'est la vision qu'on en a et comment on la traduit. Vous nous expliquez que la défaite, elle est construite à l'intérieur de nous. Vous nous expliquez... Il faudrait qu'on le lise, ce passage, c'est tellement beau. L'énorme inconvénient des abécédaires, c'est qu'on se dit, punaise, où j'ai mis ce passage ? Ça, c'est sûr. Ça doit être la défaite. Pendant que vous cherchez... Vous nous expliquez quand même de plein de points de vue différents. J'ai trouvé. Écoutez... Pardon, excusez-moi. Écoutez, c'est ces trucs... Vous tombez sur ça lors d'une lecture et vous arrêtez, vous dites, punaise, c'est de l'intérieur de soi que vient la défaite. Dans le monde extérieur, il n'y a pas de défaite. La nature, le ciel, la nuit, l'au-delà du noir de la nuit, la pluie, les vents ne sont qu'un long triomphe aveugle. Ouais, pas mal. Alors, je ne sais pas si j'ai tout compris ce que voulait dire Kignard, mais il me dit un truc fondamental. Il me dit, la défaite, c'est un petit concept de petit humain. Tu peux échapper à cette crainte. Tu peux échapper à ce mal que tu te fais en parlant d'échec, de défaite. En tout cas, de défaite. Échec, c'est autre chose. Et voilà. Et c'est ces moments... Alors après, je commente un petit peu. C'est moins bien que Kignard, mais je pense qu'il y a des gens qui sont quand même très doués pour dire des choses capitales en peu de mots et avec ce souffle de la poésie, de l'écriture inspirée qui enclenche des réflexions en nous du rap. Régulièrement, vous minimisez votre rôle en essayant de nous faire croire que vous n'avez rien fait du tout. Ce n'est pas le cas. Parce que avec tous ces exemples-là, vous nous apprenez bien que l'ego est tyrannique et que l'estime de soi, c'est à cet endroit-là qu'il est remis en question. Et notamment, et c'est la première fois que je me fais cette réflexion dans votre écriture, notamment chez les adolescents. Et en fait, ça vous arrive rarement d'aborder la question particulièrement pour un âge de la vie, j'ai envie de dire. Oui, oui, oui. En matière d'estime de soi, évidemment, c'est une dimension qui varie quand même selon les époques, qui varie selon les époques, selon les âges de la vie, selon les sexes aussi, entre les hommes et les femmes, par exemple. Il n'y a pas les mêmes niveaux d'estime de soi. Ça, vous en parlez très bien dans celui-là. Oui, oui, oui. Enfin, on en reparlera, bref. Et donc, l'estime de soi des adolescents, les pauvres, c'est la période de notre vie où on a les doutes les plus douloureux sur nous, évidemment. On n'est plus dans cette espèce de certitude que nous apporte l'enfance. On n'est pas encore dans la source de valorisation multiple, parfois trompeuse et toxique, mais que nous apporte l'âge adulte. Et donc, on est dans le qui suis-je, où je vais, pourquoi je suis fait. Et surtout, on est dans la souffrance vis-à-vis de soi. Plus je souffre, que ce soit de mon corps ou de mon esprit, plus je vais être tourné vers moi-même. Vous savez que la souffrance, c'est un aimant attentionnel. Si vous avez très mal quelque part, très mal aux dents, très mal au dos, très mal aux pieds, très mal à l'estomac, ça vous est difficile de penser à autre chose qu'à cette douleur. Ça vous est difficile de consacrer de l'attention à autre chose que cette douleur. C'est un aimant attentionnel. La souffrance, c'est la souffrance psychologique aussi. La souffrance dépressive, anxieuse, la souffrance du chagrin d'amour, du manque, c'est une souffrance obsédante parce que nos pensées sont sans arrêt attirées. vers ce qui ne va pas et ont beaucoup de mal à se porter vers tout le reste. Les adolescents sont noyés en eux-mêmes. Ils sont sans arrêt en train de souffrir de leur égo, de leur moi social, en train de se demander pourquoi je suis fait, qu'est-ce qu'on pense de moi, quelle est ma valeur, est-ce que je suis aussi bien que les autres, est-ce que j'arriverai un jour à avoir telle ou telle qualité ? Et c'est un des messages du livre, plus on est centré sur soi, plus on est centré sur le jeu, plus on est loin de ce bon équilibre de l'estime de soi. Et c'est pour ça que le livre s'appelle « S'estimer et s'oublier ». C'est-à-dire qu'en fait, une des solutions à l'estime de soi, c'est, après avoir fait ce travail sur soi, de passer à autre chose, de faire l'effort, de s'ouvrir aux autres. Et d'ailleurs, c'est à ça qu'elle sert, l'estime de soi. Elle sert à nous pacifier intérieurement pour nous permettre ensuite d'agir au mieux de nos envies, de nos idéaux, de nos intérêts, sans être encombré par soi. L'égo, il nous encombre de deux façons. Il peut nous encombrer comme chez les adolescents, par exemple, par ses peurs. Qu'est-ce qu'on pense de moi ? Est-ce que je dis des choses intelligentes ? Est-ce que je suis assez attirant pour les autres ? Est-ce que je suis digne d'être aimé ? On est noyé dans le jeu. Mais il peut être aussi, il peut poser des problèmes chez les narcissiques, ce qu'on appelle les gens narcissiques, qui, eux, s'estiment trop, méprisent un peu les autres et qui sont, pareillement, emprisonnés en eux-mêmes. Est-ce qu'ils ont vu à quel point j'étais intelligent ? Est-ce qu'ils ont vu combien je disais des choses passionnantes ? Pourquoi ils ne me laissent pas finir de parler alors que ce que je dis est beaucoup plus intéressant que ce qu'ils disent ? Pourquoi ils ne me laissent pas passer devant eux dans la file d'attente ? Parce que mon temps est précieux. tout ça, c'est des échecs de l'estime de soi parce qu'on est dans le jeu, dans l'égo, etc. Donc, à l'adolescence, effectivement, toutes ces questions sont une source de souffrance et d'insécurisation de l'estime de soi. Ça s'arrange après, ensuite, avec le temps. Et l'autre question qu'on abordait tout à l'heure, c'est la différence entre les hommes et les femmes. Ça aussi, c'est très intéressant parce que, traditionnellement, l'estime de soi des femmes, à partir de l'adolescence, justement, ça décroche et elle est toujours plus basse, à travers les questionnaires, en tout cas, qu'on fait passer, que celle des hommes. Alors que, vu de l'extérieur, on ne voit pas trop pourquoi les femmes, en tant qu'êtres humains, seraient inférieures aux hommes. On comprend bien qu'il y a un biais. Elles ne sont ni supérieures ni inférieures. Elles sont les égales des hommes. Mais systématiquement, les études montrent que non, elles se sous-estiment beaucoup plus que leurs équivalents masculins, à génération égale, à toutes conditions égales. Donc, évidemment, on se doute bien que ce n'est pas quelque chose de biologique, qu'il y a un phénomène qui est de l'ordre de la sociologie, là-dedans, que c'est l'assignation, c'est le grand discours féministe contemporain, mais qui est très sain, qui remet bien les choses en place, parfois de façon vigoureuse, mais il faut quand même que ces choses-là aient lieu. Et donc, c'est l'assignation des femmes à des rôles un peu inférieurs, à des rôles secondaires par rapport aux hommes et avec des stéréotypes que les femmes intériorisent. Parce que le problème des stéréotypes sociaux sur les supériorités des uns et les infériorités des autres, ce n'est pas tant qu'ils existent, ce n'est pas tant que ceux qui se croient supérieurs les adoptent, c'est que ceux qui en sont victimes les adoptent aussi. Et c'est ce qu'on appelle l'intériorisation du stéréotype. Et les femmes, pendant des générations, ont intériorisé qu'elles étaient quand même moins bonnes que des hommes pour tous les trucs importants. Pour tous les trucs importants, c'est-à-dire qu'elles étaient quand même moins bonnes en maths, moins bonnes en tant que chef d'entreprise, moins bonnes en politique, moins bonnes pour tous les trucs pour lesquels il fallait de la persévérance, du courage, de la volonté. Et elles y croyaient. Et elles y croient encore. C'est pour ça qu'il y a ce fameux hiatus dans les entreprises. Quand on propose une promotion à une femme, on s'aperçoit que la plupart du temps, elle se demande si elle la mérite et si elle va être à la hauteur. Alors que l'équivalent chez un homme, l'homme se dit enfin, ils ont reconnu. Il était temps qu'on reconnaisse. Ce que je voulais dire pour terminer, c'est qu'apparemment, il y a un petit frémissement et c'est en train de changer. C'est-à-dire les jeunes générations de filles, donc on n'a pas encore des données chiffrées suffisantes, mais les jeunes générations de filles ont bien pigé qu'il ne fallait plus obéir à ces stéréotypes, intérioriser ces stéréotypes, etc. Enfin voilà, c'est encore un sujet très vaste. Et je vous pose la question des adolescents parce que finalement, paradoxalement, dans votre livre, on a quand même vraiment la sensation, vous le dites, qu'on est dans une époque que vous appelez l'apogée du narcissisme et que donc, cette adolescence dure très longtemps et que finalement, les adultes, quoi, disparaissent et que cette histoire d'estime de soi, paradoxalement, elle est au mauvais endroit ou elle est au mauvais curseur et ça répond à votre titre quand vous dites s'estimer et s'oublier, c'est-à-dire qu'il y a un espèce de basculement dans le trop qui est une forme de mésestime ? Oui, oui, oui. Oui, parce que les données sont assez nettes. Il y a quand même une tendance globale de nos sociétés à créer plus d'individus narcissiques ou en tout cas à augmenter le narcissisme chez les contemporains. Et donc, le narcissisme, c'est quoi ? C'est le... C'est penser qu'on a beaucoup de qualités, pourquoi pas, ça, ce n'est pas un problème, mais penser qu'on est en compétition permanente avec les autres, penser qu'on est supérieur aux autres, vouloir être devant eux dans la course aux privilèges, aux avantages, à la reconnaissance. Et donc, ça, ce n'est jamais quelque chose de très bon quand même pour une société, que c'est quelque chose qui va abîmer les liens sociaux, qui va à l'encontre des idéaux, de fraternité, de collaboration, d'entraide mutuelle, et tous ces... Voilà, tous ces liens horizontaux. Et c'est... Le narcissisme, c'est une vision verticale des rapports sociaux. Il y a les gagnants, les perdants, il y a ceux qui sont meilleurs que les autres et ceux qui sont moins bons que les autres. Et notre époque, elle est très marquée par ça pour plein de raisons. D'abord, parce qu'il y a un effet de... un peu de... un effet rebond par rapport aux fonctionnements sociaux jusqu'aux années 50 où les individus étaient quand même un peu soumis à leur famille, à leur groupe d'appartenance. Voilà, si j'appartenais à une famille, je me sacrifiais pour ma famille. Si j'étais le papa ou la maman, je renonçais un peu à mon propre bonheur, à mon propre épanouissement pour que ma famille vive bien matériellement, etc. Je me sacrifiais pour mon emploi, pour ma patrie, je partais à la guerre, en chantant, etc. Tout ça, effectivement, pendant longtemps, les sociétés valorisaient beaucoup plus les groupes que les individus. On s'est rebiffé un petit peu comme ça. Nos sociétés se sont rebiffées contre ça dans les années 60, mai 68 et puis les années 70 avec la remise en avant des droits de l'individu, droits de l'individu à s'affirmer par rapport à sa famille, par rapport à son emploi, par rapport à s'affirmer et pouvoir contester les lois de son pays, toutes ces choses-là, ce qui, au départ, était une bonne chose et puis là, on a l'impression qu'il y a une espèce d'emballement où les personnes ne reconnaissent plus aucun droit que le leur, en tout cas certaines personnes et donc, ça complique quand même ce qu'on appelle le fonctionnement au niveau d'une société. Il y a ça, ça va s'ajuster, on est passé d'un extrême à l'autre, en gros, on va retrouver nos billes. Ça a été aggravé par la société de consommation qui est une société au fond où on vous pousse à acheter des objets dont vous n'avez pas besoin mais dont on vous suggère qu'ils vont accroître votre statut social, qu'ils vont vous permettre de montrer que vous êtes un gagnant et donc, l'exemple le plus connu que je cite dans le livre, c'était ce publicitaire qui avait conseillé Mitterrand pour une de ses campagnes, donc ça devait être dans la fin des années 90 ou 2000 qu'il avait dit ça, c'était un gars qui s'appelle Jacques Seguela, c'est lui qui avait dit voilà, si à 50 ans vous n'avez pas une Rolex, c'est que vous avez perdu, vous avez vous avez raté votre vie, voilà. Bon, il peut dire ce qu'il veut mais quand même, c'est des messages problématiques, si à 50 ans vous n'avez pas une Rolex, vous avez raté votre vie, donc cette société qui tend à nous pousser comme ça, arborer les bonnes marques de fringues, de voitures, de vêtements, de meubles, tout ce qu'on voudra et à nous faire croire que c'est avec ça qu'on peut augmenter notre statut social et donc notre estime de soi, c'est une société toxique si on suit ce genre de voie pour aller mieux et puis après, il y a eu les réseaux sociaux, la catastrophe des réseaux sociaux, donc les réseaux sociaux qui au départ, comme tout, c'est comme le sucre, comme l'alcool, c'est génial, l'alcool c'est super, le sucre c'est délicieux, sauf qu'il y a une question de bon usage évidemment à faire. Les réseaux sociaux, c'est pareil, c'est top, les réseaux sociaux, ça permet d'être en contact avec d'autres personnes, voir un peu comment ils vivent, ce qu'ils font, ces trucs-là, sauf que c'est devenu une grande foire aux mensonges où tout le monde se présente sous ses meilleurs aspects, ses succès, les jours où on a bonne mine, où on est entouré d'amis sympas dans des endroits paradisiaques et du coup, si je suis un peu la vie des gens sur les réseaux sociaux, je suis toujours le perdant. Ma vie, elle est moins bien que celle qui est affichée sur les réseaux sociaux, forcément. Alors que si je regarde comment vivent les gens dans la vraie vie, je suis beaucoup moins déstabilisé parce que je vois bien qu'un tel a une plus belle voiture que moi et qu'une telle est plus belle que moi ou je n'en sais rien, mais je vois aussi qu'à côté de la belle voiture ou à côté de la beauté, il y a des boiteries dans leur vie, il y a des choses qui ne vont pas dans leur vie et donc ça me rassure d'une certaine façon. Je vois bien qu'il y a des choses sur lesquelles ils font mieux que moi, je vois aussi qu'il y en a sur lesquelles je ne suis pas trop largué. Sur les réseaux sociaux, je ne vois pas tout ça. C'est des comparaisons mensongères où je suis confronté à des sortes d'icônes que les gens ont eux-mêmes fabriquées. Donc voilà pourquoi notre boussole à estime de soi est de plus en plus dérégulée chez un certain nombre de personnes. Et vous prenez un bon exemple parce que vous dites finalement l'estime de soi, ça devrait être résumé à travail, beaucoup, sois ferme avec toi-même et en même temps doux, sois gentil avec les autres et puis voilà, dis ce que tu penses vraiment mais gentiment, évite le mensonge, ce n'est pas terrible. En fait, au fur et à mesure des pages, on glane quelques informations avec une espèce de petite charte sur ce qu'il est meilleur de se dire, mais vous dites au final, c'est un peu comme la santé. La santé, quand tout va bien, on ne se pose pas la question, on ne s'interroge pas sur son foie ou sur ses genoux parce que tout va bien. On s'interroge le jour où ça ne va pas. Eh bien, vous dites l'estime de soi, c'est pareil. On devrait arriver à ça, ne pas s'interroger sur son estime de soi et ça s'entretient comme la santé. Oui, 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 c'est très bien que vous rappeliez ça. Les vieux médecins avaient une formule sur la santé et disaient la santé, c'est la vie dans le silence des organes. C'est assez beau comme définition. La vie dans le silence des organes. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai parce que vous pouvez aussi avoir un organe silencieux mais qui est en train de vous fabriquer un petit cancer. Quand j'ai eu mon cancer du poumon, je ne m'en rendais pas compte, mais il était là tranquille. Mais quand même, c'est beau parce que ça nous rappelle qu'au fond, pouvoir oublier son corps, c'est une façon, c'est un peu ça, se sentir en bonne santé. Je ne suis pas préoccupé par mon corps, il ne me fait pas mal, il ne limite pas mes mouvements, mes projets, mon quotidien. L'estime de soi, c'est la vie dans le silence de l'ego. La vie dans le silence de l'ego. Ce que j'appelle l'ego, c'est un terme bouddhiste, l'ego, c'est le moi, le moi-je, moi-je. Cette partie de nous-mêmes qui réclame toujours qu'on s'intéresse à elle, qui est susceptible, qui est envieuse, qui est jalouse, qui est insécurisée, qui en veut toujours plus. Et donc, tant que l'ego est là, par exemple, si un ami nous raconte un de ses succès, si l'ego est trop important, on va se dire « Et pourquoi pas moi ? » on va être envieux au lieu d'être heureux de ce succès. Et donc, la bonne estime de soi, c'est effectivement la vie dans le silence de l'ego. C'est-à-dire, on est capable d'oublier cette partie assez naturelle et spontanée. On le voit chez les enfants. Les tout petits, évidemment, tant qu'on ne leur a pas pris les codes, quand ils ont très faim, que le goûter arrive, ils ont tendance à prendre tous les gâteaux. Et donc, il faut qu'on leur explique que non, il faut en laisser aux autres, etc. Et ça leur vient très vite parce qu'ils sont aussi prédisposés au partage. Mais il y a ce réflexe comme ça qui surgit. Et c'est vrai que le travail sur l'estime de soi, c'est un peu ce travail de domestication de l'ego. On voit ça, par exemple, envers une émotion qui s'appelle l'envie. L'envie, c'est quand on voit que certaines personnes ont des chances ou des avantages qu'on n'a pas. des amis qui sont toujours de bonne humeur, toujours heureux alors que je suis dépressif. Je serais envie d'avoir cet avantage qu'ils ont ou des amis qui ont beaucoup d'argent alors que je n'en ai pas. Ça peut porter sur tout. Et l'envie, elle est à peu près inévitable. Le constat que quelqu'un a quelque chose que je n'ai pas et que ça commence par me faire du mal, c'est un petit peu inévitable parce que c'est un moteur aussi des efforts d'ajustement des humains dans les sociétés. Mais par contre, on voit très bien la différence selon les personnes en fonction de ce qu'ils font de cette envie. L'envie est à peu près inévitable comme toutes les émotions. On ne peut pas empêcher une émotion d'apparaître mais on peut apprendre à la réguler, à la digérer, à la métaboliser, à l'utiliser. Réguler l'envie, c'est partir du principe que les envies spontanées à l'état sauvage, c'est assez souvent des envies soit agressives, soit dépressives. L'envie agressive, c'est ce salaud, pourquoi ? Il a tant de chance et pas moi. Et l'envie dépressive, c'est je suis vraiment un pauvre mec de ne pas être capable d'être heureux, d'avoir un S.U.V. Bon, voilà. Et évidemment, ça, ce n'est pas un bon plan. D'abord, je vais être malheureux, je vais être énervé contre les autres. Mais par contre, on peut aussi travailler à transformer son envie en envie émulative. C'est-à-dire, écoute, si ça te perturbe comme ça, c'est que ce dont cette personne dispose est important pour toi. Donc, au lieu de t'énerver contre elle ou contre toi, demande-toi comment elle a fait pour l'obtenir, comment elle habite cette chance, comment elle s'y est prise. Et inspire-toi, chaque fois que possible, en tout cas, de cette personne-là. Et là, du coup, on fait quelque chose d'utile. on travaille sur nous-mêmes, on travaille à son développement personnel plutôt que de se laisser miner par des émotions douloureuses qu'on n'a pas assez observées. Et quand c'est difficile, vous glissez aussi dans votre livre qu'on peut toujours imaginer que l'anxiété est assise à côté de vous et que vous lui parlez et que finalement, vous pouvez considérer les choses en réfléchissant et en vous disant qu'est-ce que tu dirais à un bon ami qui t'évoquerait qu'il n'a pas de SUV et qu'il est malheureux, tu lui dirais que ce n'est pas très grave. Donc, tu peux te dire à toi-même, quelque part, de prendre de la distance en essayant de considérer l'anxiété presque comme quelqu'un d'autre qui n'est pas complètement nous. Et je trouve ce conseil assez reposant de se dire en fait, ce n'est pas moi. Quelque part, ce n'est pas que moi. Oui, oui, oui. Après, il y a des chercheurs qui font des travaux sur ce qu'on appelle l'endophasie. J'adore, j'en ai rencontré une. C'est passionnant. L'endophasie, c'est comment on se parle dans notre tête. Vous savez, quand on se dit bon, alors voilà, concentre-toi, tu vas y arriver ou non, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Respire, tu vas t'en sortir. Voilà, c'est l'endophasie. Et effectivement, on passe notre temps à réguler ces histoires-là sur comment on se parle, comment on se traite, comment... Il n'y a pas que pour l'anxiété, d'ailleurs. C'est-à-dire, un auteur local, génie absolu, un des premiers auteurs finalement français, je trouve, à avoir parlé de l'estime de soi, c'est Montaigne. Montaigne, avec cette formule célèbre, il parlait de l'amitié que chacun se doit. C'est important que chaque être humain soit un ami pour lui-même. Et c'est très, très bien vu. Et puis, il parlait aussi à un autre moment, il disait de toutes nos maladies, la plus détestable est celle de détester notre être, de ne pas nous aimer, de ne pas nous apprécier, de nous détester parfois. Et en fait, ce que veut dire Montaigne, c'est que le béabat de l'estime de soi, comme vous le disiez, c'est de nous traiter comme on traiterait un ami, un ami qui échoue. On ne l'enfonce pas, on le réconforte, on le console, mais on lui met aussi les yeux dans la direction des efforts qu'il va avoir à faire pour ne pas rééchouer régulièrement. Un ami qui réussit, on ne l'insécurise pas en lui disant, taille du bol, mais je ne suis pas sûr que ça remarche. c'est top, mais c'est comme ça qu'on se parle parfois. Les anxieux dont vous parliez, les succès ne les rassurent pas parce qu'ils se disent, waouh, je ne sais pas comment ça a marché quand vous réparez un problème informatique ou de votre box, vous n'avez pas compris ce qui s'était passé, ça se remet à marcher, mais vous vous dites, pourvu que ça ne revienne pas, parce que je n'ai toujours pas compris, ce qui avait remis le truc, c'est ce que je me dis moi. Et donc, effectivement, ce rapport, l'estime de soi, ce n'est pas être amoureux de soi, c'est être son ami. Et l'amitié, je crois que vous l'avez dit, c'est exigence et bienveillance. Je suis toujours bienveillant, mais aussi, je ne renonce pas à être exigeant parce que les deux sont compatibles. Oui, parce qu'on apprend dans ce livre, déjà, je ne savais pas qu'au château de Montaigne, il y a 65 sentences de sagesse. Génial. La plupart, il faut que vous alliez visiter la tour de Montaigne, c'est très émouvant. C'est vraiment été un endroit capital pour son œuvre. et le grand bureau bibliothèque, tout en haut de la tour, on a une très belle vue alentour, où il dictait ses livres, il n'écrivait pas ses livres, Montaigne, il les dictait. Puis après, il recorrigeait sur les manuscrits ses copies, inlassablement. il y a plein de phrases écrites en latin ou en grec au plafond, et un tiers des phrases, c'est sur l'estime de soi. C'est de lui, il n'a pas écrit, mais dans l'esprit de Montaigne, c'est, voilà, ne vous la pétez pas, le plus grand roi du monde ne sont jamais assis plus haut que sur leur cul. Voilà, c'est les trucs à la montagne. Et toutes ces phrases sont, enfin, un tiers de ces phrases sont des phrases de cet auteur antique qu'il aimait beaucoup, qu'il lisait dans le texte et qui rappellent l'inanité de l'orgueil, des prétentions, que, voilà, ce n'est pas la peine de s'estimer au-delà du nécessaire. C'était un truc qui était très important pour lui, effectivement. Et avec Montaigne, on apprend aussi que vous êtes devenu optimiste. Voilà, vous nous racontez dans ce livre que vous êtes devenu optimiste et que vous dites, finalement, les optimistes, ce ne sont pas des gens qui ne voient pas les problèmes, ils les voient très bien, mais ils arrivent quand même à être heureux et à être joyeux et vous dites, bon, j'ai fait cette expérience de l'optimisme, c'est super, mais c'est très fatigant, ce que j'ai trouvé assez drôle. Parce qu'une fois de plus, la dernière fois que vous êtes venu pour Consolation, je vous l'avais dit, je vous trouve très drôle, Christophe André, et vous m'avez dit, ça alors ? Là, définitivement, je vous trouve très drôle. J'insiste. C'est gentil, mais bon. Et je pense ne pas mériter ce compliment, mais c'est un autre... J'aime l'humour, j'aime beaucoup les gens qui me font rire. Et pourquoi il n'y a pas l'humour ? Pardon, dans cet ABCDROH, j'ai regardé, il n'y a pas humour. Et pourtant, dans votre livre, vous citez plein de choses très rigolotes. Quand vous dites, par exemple, que vous parliez des femmes tout à l'heure, vous dites, Marie Curie, un journaliste l'interview en lui disant, alors qu'est-ce que ça fait d'être mariée à un grand savant ? Et elle répond en disant, je ne sais pas, demander à mon mari. En fait, votre livre est bourré de réflexions comme ça. Je lisais les pages en me disant, je vais arriver au H et il y aura forcément humour. Eh ben non. Eh ben non, parce que moi, je ne sais pas produire l'humour. Je sais le citer, je sais en profiter. Et l'humour, c'est génial. Pourquoi ça marche, l'humour ? Par exemple, une des phrases qui récemment m'a beaucoup fait rire, c'est un des frères Marx, Groucho Marx, qui a eu cette phrase célèbre sur le vieillissement. Dans chaque vieux, il y a un jeune qui se demande ce qui lui est arrivé. Qui n'a pas eu ce sentiment en se regardant dans la glace certains matins en disant, punaise, c'est moi ? Et il le dit en une pirouette comme ça et tout y est. Cette espèce de décalage entre le vieillissement du corps qui va assez vite quand même et celui de l'esprit qui est toujours à la traîne, cette espèce de fraîcheur qu'on garde tous. Il y en a un autre qui a dit ça de façon magique, c'est Bobin. Bobin, il a cette phrase à un moment, mais ça vous arrache des larmes, des frissons et des heures de réflexion. Il dit, je ne sais pas, il a une cérémonie, un ami est mort, il voit sortir le cercueil et il écrit tout cercueil est celui d'un enfant. Il voit cet ami qui était un monsieur âgé dans son cercueil et tout à coup, il se dit, mais lui, jusqu'au fond, c'était encore un enfant comme moi. Comte Sponville, dans un de ses bouquins, un bouquin qu'il a écrit avec son épouse qui a fait les dessins, Sylvie Tibbert, André Comte Sponville, un grand philosophe qui intimide beaucoup de monde, un type brillantissime, un esprit acéré et tout. Il raconte un jour une espèce de scène où il prend l'ascenseur avec un monsieur habillé en PDG, une espèce de monsieur avec un costume magnifique, grand, carré, qui sent bon, qui est... Voilà. Et tout à coup, il raconte la scène, il dit, je me suis senti un tout petit garçon comme quand j'étais tout petit et que ce genre de monsieur m'impressionnait. Quand il écrit l'histoire, il doit avoir 60 ans, 50 ans. Et c'est toujours là, c'est toujours en nous, cette histoire-là. Et donc, quand Groucho Marx dit ce truc qui fait rire, mais qui, moi, me fait réfléchir régulièrement, mais dans tout vieux, il y a un jeune qui se demande ce qui lui est arrivé. Voilà. Je trouve que c'est le recul. L'humour, c'est quoi ? C'est dire une vérité en la dédramatisant, en induisant une émotion agréable, que ça nous fait rire, et en nous donnant du recul. Voilà. Quand on a ce talent-là, on est le maître du monde. Donc, on le voit bien dans ce livre, je le disais tout à l'heure, vous racontez que vous êtes devenu plus optimiste que vous ne l'étiez, en tout cas, que vous vous êtes réconcilié avec l'anxiété. On voit bien aussi que vous défendez définitivement l'importance de communiquer avec les autres, d'être en lien avec les autres, de ne pas rester tout seul, isolé. Vous dites, le mensonge comme la non-communication, c'est le plus grand danger. Ça m'a amusée aussi parce que vous dites, le zèle, c'est vraiment aussi un mauvais signe de mésestime de soi. Et puis, vous dites, finalement, le sujet, ça devrait être de se dire que quand on a réussi quelque chose ou quand on a échoué à quelque chose, on ne devrait pas en faire toute une histoire. C'est arrivé parce que nous continuons notre route. Vous citez aussi Albert Camus pour ça comme les oiseaux qui volent. Et vous citez beaucoup, beaucoup et comme l'heure passe, du coup, j'accélère, excusez-moi, Paul Valéry. Grâce à vous, pardon, j'ai dit trop de choses. Alors, allez-y. Non, mais je voulais, parce que là, on va ouvrir le chapitre Paul Valéry. Génial, je suis ravi. Mais avant, je voudrais compléter. En fait, si je parle de moi dans le livre, vous avez compris quand même, ce n'est pas parce que je pense que je suis formidable et qu'il faut faire comme moi, parce que je raconte mes galères. Je raconte, voilà, pourquoi. C'est vrai. Et du coup, c'est plutôt pour dire, voilà, on n'a pas admiré les auteurs qui écrivent des bouquins de psychologie. On a juste à voir ce qu'il nous raconte. Quelqu'un qui écrit un bouquin de psychologie, ce n'est pas quelqu'un qui est supérieur à sa lectrice ou à son lecteur parce qu'il a atteint les objectifs que la lectrice ou le lecteur n'a pas atteints. C'est quelqu'un qui a fait le boulot avec d'autres patients pour lui. Et donc, il y a des choses à raconter. Il va raconter ses histoires personnelles comme des histoires de patients. Je voulais juste dire que si je parle pas mal de moi dans le livre, ce n'est pas en tant que grand modèle formidable, c'est juste un train petit et rien qui galère, qui passe ses trucs aux copains. En fait, on a vraiment la sensation que vous partagez comme on pourrait partager avec vous. D'ailleurs, vous dites finalement que les sages, ce n'est pas ceux qui ont quelque chose en plus, c'est ceux qui ont des peurs en moins. Oui, j'adore cette forme. Moi aussi. Quand vous rencontrez un sage, vous ne demandez pas ce qu'il a en plus mais ce qu'il a en moins que vous. De quoi il s'est débarrassé ? C'est ça. Donc de Monsieur Test que j'ai découvert grâce à vous et que je vous invite tous à lire. Et cette petite phrase que vous citez dans votre livre et qui est à la première page du livre, je me suis rarement perdue de vue, je me suis détestée, je me suis adorée puis nous avons vieilli ensemble. Génial. Incroyable. Paul Valéry, il est tout au long de votre livre. Alors dans Monsieur Test, on comprend vraiment pourquoi. Il y a plein de petites phrases, je ne vais pas en relire d'autres mais il y a beaucoup comme ça de petites pensées, de petites choses qui semblent tellement simples. C'est un livre qui vous a beaucoup accompagné. Voilà, quelques mots sur Paul Valéry pour finir s'il vous plaît. Oui, Paul Valéry, c'est un auteur qui a eu un succès incroyable à l'époque. C'était la star des lettres françaises, c'était une star mondiale. En gros, il a été à son apogée entre 1920-1950, à tel point qu'au moment de la libération, quand De Gaulle arrive au pouvoir et cherche qui il va pouvoir nommer président de la République, il convoque Paul Valéry pour lui demander s'il l'accepterait. Et Valéry, surtout pas malheureux, ça serait une catastrophe. Donc c'est un génie. Paul Valéry, en gros, c'est un écrivain surdoué, alors qu'il n'y a pas laissé de grandes œuvres exceptionnelles que tout le monde connaît. Il y a la soirée avec M. Test, mais peu de monde le connaît. Il a laissé des poésies comme Le Cimetière Marin. Mais le trésor, ce sont ses petites notes, son journal, toutes ses réflexions éparses. Et j'ai une admiration pour ce bonhomme qui était d'une intelligence fulgurante, qui avait un sens de la formule et qui a passé son temps. C'est pour ça que je l'aime aussi. C'est un peu comme les vieux sages tibétains, les vieux méditants, comme Mathieu Ricard, tous ces gens qui ont passé des dizaines et des dizaines de milliers d'heures sur leur coussin de méditation. Il a passé sa vie à observer le fonctionnement de son cerveau et de son égo. Et il écrit des choses tellement bien, quoique je préfère le citer que paraphraser. Et pour finir, on pourrait ajouter à cette première question que je vous ai posée, où je vous ai demandé quelle était l'histoire de Christophe André. Vous avez répondu. Moi, j'ajouterais bien pour l'histoire de Christophe André après cette heure passée avec vous et les précédentes, puisque je vous ai déjà interviewé, c'est l'histoire d'un type qui finalement arrive à trouver un certain équilibre pour être heureux. Merci Christophe André. Merci beaucoup. Merci beaucoup.